Tu es au bureau, au marché, dans un bus, là où tu es, Ruda FM, qui te retrouve, l'idéal de l'FM, l'invité du show. Le premier jour, quand j'ai appris, c'est lundi, là, c'était, quand même, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Avec des chinois, je crois, le monde s'effondre, quoi. J'ai eu l'impression d'un, de mon monde, d'un monde qui s'effondre. Je peux vous dire vraiment la vérité, j'en ai été, c'est la première fois que j'ai eu cette sensation, dans ma vie, plus de vertige. Je suis d'abord entièrement couché pendant 3 heures de temps, je ne réalisais pas ce qui se passait. Et j'étais déboussolé de temps, puisque samedi, qui précédait sa mort le lundi, j'ai appelé, on me disait qu'il est sorti de la zone de danger, que les médecins, on dit qu'il est sorti de la zone de danger et qu'il est en train de récupérer au fur et à mesure. Donc, justement, la semaine qui commencerait, lundi, allait permettre d'avoir un pronostic beaucoup plus favorable, et de stabiliser les choses. C'est le fait qu'honnêtement, dans ma tête, c'est passé à autre chose. Quand on l'a évacué, j'avais eu un peu peur, mais après, les nouvelles que j'avais eues étaient très rassurantes. Comme a dit un grand frère ce jour-là, on ne nous a pas dit la vérité. C'est-à-dire que peut-être ceux qui étaient là-bas voulaient simplement nous rassurer, ils ne voulaient pas nous alarmes et tout. Donc, c'était comme un monde qui s'effondre. Et je vais vous dire que jusqu'à présent, c'est encore comme un film à mes yeux. Je ne l'ai pas encore réalisé. Quels sont les derniers moments que vous avez vécu avec le sultan ? Voilà, les derniers moments, c'est qu'elle est venue à l'association parlementaire de Jean-Jean. Et comme d'habitude, en tout son séjour, en même temps, ils sont pratiquement tous les jours ensemble. On a beaucoup de travail parce qu'on avait préparé la réunion des élites. Et il y a quelques temps avant, au mois de mai, il avait été municipié à la commission de réflexion du NUM. C'est un procédure qu'il avait commencé le 27 juin 2020. Et c'était parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes dans le NUM, les jeunes, la déperdition, la déperdition, la déperdition. Il a décidé de mettre sur pied un comité de sages, construit de 10 membres, 10 élites du NUM. Et il devait mettre sur pied une commission de réflexion, constituée de plus de 300 personnes. Alors, le bureau de la commission de réflexion avait été élu, le 30 mai. Alors, quand elle est venue à l'association parlementaire, nous avons organisé ensemble la réunion du 27 juin ou, qui réunissait le comité de sages et le bureau de la commission de réflexion, qui était venu se présenter officiellement ce temps. Et leur a réunis, fait son discours de feuille de roue pour leur dire ce qu'ils avaient exactement à faire. Donc, c'est durant ces cas-là, on a beaucoup travaillé. Et, il était dit que le 17 juin, comme la fête du mouton devait avoir lieu le 20, on devait installer officiellement la commission de réflexion. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé, j'en étais pas très disponible. Elle a dit qu'on remet ça à plus tard. À plus tard, il y en a lancé les renouvelances organes de base. Elle m'a dit qu'ok, mieux on fait ça même en octobre, mon fils, et tout et tout. On vous a présenté comme le biographe du sultan. Comment un biographe d'une si haute personnalité se comporte ? Comment vous êtes souvent introduit au palais ? Est-ce que ce n'est pas évident ? En fait, ça m'a appris comme son fils depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Ceux qui sont au palais m'ont toujours vu avec lui. En fait, la décision de faire le livre provient de quoi ? En 2016, le 20 février 2016, le sultan avait fait un discours à Bafsam. Lors d'un grand meeting de l'ADPC de l'Ouest, où il avait dit un ensemble de choses que les gens, certains n'avaient pas bien compris, et d'autres, bref, ce discours avait été sujet à polémique. Alors, je lui ai dit, avec tout ce qu'il dit dans la presse, peut-être il faudrait faire une autre grande interview pour tout expliquer. Elle a dit, ben, chacun comprend comme il veut. Donc, en début d'année, qu'elle est venue pour la présentation de vos chefs de l'État, en janvier 2017, je suis allé le voir comme l'habitude, un cousin, et il m'a dit, il faut que tu prepares le discours pour mes vingt-cinq ans, parce que cette année, ce sont mes vingt-cinq ans. Il m'a dit, ok, on va faire le discours, il faudra qu'on fasse une plaquette. On a commencé à travailler sur la plaquette. Mais au fur et à mesure qu'on travaille sur la plaquette, je lui ai dit, mais, on pense qu'il fait un livre d'entretien avec tout ce que tu me dis là. Il m'a dit, ben, toi, tu connais déjà tout sur moi, il faut le crédit que non. Si moi-même, j'écris, les gens ne pourront pas prendre ça trop possible. On lui a dit, c'est peut-être de l'imposture, c'est peut-être de la... Je lui ai dit, il faudrait que c'est toi-même qui parle, qui disait les choses avec tes propres mains. Là, ça aura plus de sens et plus de puissance. Il m'a dit, ok, alors là, c'était incroyable. Il s'est montré d'une disponibilité terrible. Parfois, on faisait des entretiens, c'est trois heures de temps. On creusait un sujet, on parle, on parle, on parle. Et, il m'a ouvert toutes ces archives, certains que j'ai mis en annexe. On a trié les archives ensemble. Vous imaginez bien ce temps, on s'est retrouvés à deux, à 23h, on est en train de sélectionner ces photos. Il sort ses albums. Le monde, on les regarde, il me raconte. Oh, ces photos, je me rappelle, c'était tel ami, machin. Mais non, est-ce que ces photos, ça peut être bien pour un lieu ? Non, on a vu toutes ces photos de la jeunesse. Il m'a montré dans le nouveau verre, il y a la photo de son livre scolaire et tout. On est monté à l'étage du palais, dans le bureau de son père. Ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas ouvert ce bureau. 17 ans. Il ne travaillait pas là-bas ? Non. Nous nous sommes entrés, il m'a montré des choses, il m'a fait des photos. À un moment donné, il a dit que, sur toutes les photos, là, tu les numérises, même les deux tournes. Il venait s'asseoir en bas, je travaillais, et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, il m'a appelé l'un de ses propos. Juche Aruna, oui, va dans ma chambre avec le docteur Mdja, tu vois telle, telle chose là, tu prends la valise qu'elle a, tu donnes. J'étais une fois, il m'appelle, il m'a dit, il faut que tu viennes en Foumane, j'arrive, je crois qu'il y a quelque chose. En fait, dans ce fou, il était resté, quand tu as le fou, il a retrouvé certaines photos, il m'a dit qu'avec son père et tout ça. Il m'a dit, non, il faut que tu me mettes les photos, c'est dedans. Il m'a dit, non, il m'a appelé pour le salaire et tout. Ça m'a un peu amusé, je dis que, mais, mais, c'est-tu possible de me faire juste quand tu m'envoies, il faut que je venez y en a. Il dit que, donc, tu ne voulais pas me voir. Il dit que, non, il n'y a pas de problème. On a causé toute la soirée, on a pris le temps de construire le musée à l'époque, jusqu'à 20h. On était assis là, dans la coude du musée. Donc, c'est incroyable. Quand on faisait les entrées de Chaux de Palais, tout le temps, les gens venaient courir à la porte, les gens venaient le voir, tout le temps. Il m'a dit, un jour, un jour, tu fais quoi ? Quel est ton programme à partir du vendredi ? Il dit que, ça va, je peux venir, me dire, ok, viens, on va aller en Cunja. Je suis arrivé, nous sommes allés en Cunja. On était un cortège de deux voitures, son véhicule et le mien. Nous sommes allés, on a fait quatre jours là-bas. Ça faisait 12 ans qu'il n'était pas allé, dans ce palais. Il m'a montré, il m'a montré ce qu'on avait volé et tout. On est allé à Maritoum. Il m'a montré, on avait tout volé dans le palais. Il m'a montré, il m'a dit, voilà, il y avait le lit de mon père, ils ont volé, des chaises, tout ça là, les gens qui disent qu'ils font dans les objets d'art, ils ont tout volé ici. Mais on s'est baladé. On a même fait une escale à la prison de Mantes, tout le monde est entré. Les gens de Mantes, ils sont restés, ils ont subi, ils se descendent, ils ont visité mon vie. C'est que bon, c'est passé à la prison quand on disait que la prison de Mantes, la prison, bon, de fauchiver entre guillemets et tout ça là. C'était un moment magique. On a fait près d'un an comme ça là. À propos des moments, quelles sont les grandes déclarations qu'il a pu vous déclarer, que vous gardez ça comme souvenir et que vous pouvez transmettre au peuple Bamouni ? Bon, pour lui, d'abord, il y avait pour le peuple Bamouni, il avait un souci, la coexistence pacifique de la région. Il avait un souci principal, l'unité de Bamouni. Vraiment, dans sa tête, c'est que, tant qu'en soit le parti auquel vous appartenez, vous ne devez pas vous attaquer à la tradition de Bamouni. Chacun a dû faire sa politique comme il veut, mais ça ne doit pas être, on ne doit pas utiliser la tradition ou la religion dans le domaine de la politique. Elle était vraiment soucieux de l'unité du peuple Bamouni. Deuxièmement, elle était la patience. Je vous dis, il y a un moment, il vivait des choses, je l'appelle, il dit que, mais c'est pas pour lui. Il dit que, non, je comprends, parce que toi, comment on peut dire ça de mon père, malgré tout, vraiment ? Il dit que, calme-toi. Nous, il faut être patient, sinon il n'y a pas été patient, c'est qu'il doit tuer la moitié de Bamouni. Parce que, quand il dit Bamouni, il dit comme ça, il dit, on dit chez nous, les oreilles d'un sultan, ce sont les êtres. il entend tout ce que vous dites là. Et c'est que Moussa a me privé pensé telle chose de moi. Moussa a me privé, a l'habitude de dire telle chose de moi. Tu comprends un peu ? Mais il disait que, quand il suit tout ça, Moussa va venir me saluer demain. si je ne suis pas patient, on parle qu'un sultan, Moussa affiche moi le cas, voilà, et tout autre. Il dit que, si vous comportez comme ça là, je vais détruire le peuple dans le monde. Il me disait que, neuf personnes se disent que tu me vois, que tu vas saluer là, un salu là. Si tu te maries, si tu te dis ce qu'ils m'ont d'affaire, ou ce qu'ils ont d'affaire, tu suis moi là, tu vas te lever, tu vas les gifler. Comme je te connais là. Il me dit, Jésus connaît, dis-moi, il faut être calme, il faut être patient, il faut être posé, il ne faut pas te raconter. Il me disait, la vie est impitoyable et souvent méchante et l'homme est ingrat. Qu'aucune ingratitude, qu'aucune méchanceté de l'homme n'instaure en vous, en toi, le venin de la rancœur. Parce que, tu sais, mon fils, ce que j'ai vécu dans ma vie et il me racontait souvent, fait en sorte que il ne t'arrivera que ce que Dieu a dit que ça va t'arriver. Il m'a raconté comment elle a échappé lors du coup d'état de 84. Il dit que le président voulait, par exemple, nommer le ministre de la Défense. Et l'un de ce fait, elle a dit au président que si tu es un homme ministre de la Défense, quelqu'un qui est trop charismatique et tout doux. Quelques temps après, le président a nommer en 83 le ministre de la Générale des Sports. Et le gouvernement juin en 83. Et aussi, il y avait un coup d'état. Il dit, tu imagines, si il y avait un coup d'état, moi, si ce n'était pas Andy qui était ministre de la Défense et si c'était moi, Ibrahim, un musulman, ministre de la Défense, ce qu'on m'avait égorgé, ce qu'on devait me pendre pour autre raison. Même si je sache quelque chose ou pas. Mais un jour que le coup d'état arrive, quand il était mis à Générale des Sports, j'étais pour le lancement des jeux de la Finasco à Berthoua. Donc quand le coup d'état arrive, je ne suis même pas dans la vie, je suis mon ami, mon fils, Issaïa, tu en es à Berthoua pour le lancement. Et dans le livre, il vous a tenu des secrets par rapport à sa relation avec les deux chefs d'état du camp. Il en a parlé. Ce qu'il y aura, il y aura vraiment. Il vous a parlé aussi de son cousin, Adam Undamge, énormément. De sa famille, ce n'est même pas de cousin. Les relations avec la famille, je suis mon copre. Les relations avec la famille, je suis mon père. Comment les obsèques de son père se sont déroulés pour qu'il soit intronisé? Comment les obsèques de son grand-père se sont déroulés pour que son père lui soit intronisé? Pourquoi son père a été intronisé? Pourquoi il y a une controverse quand son père a été intronisé? Pourquoi il y a des problèmes dans la famille? Il ne reste qu'une question. Parlons de ses oeuvres parce que vous avez conclu quelque part qu'il a laissé les grandes oeuvres. Vous avez cité le Nguyen, vous avez cité le musée. Il y avait la restauration de Nguyen qu'il voulait instruire au patrimoine immatériel de l'Unusco. Ils avaient lancé la campagne en novembre 2020. Il y a la restauration même du palais parce que le successeur de le palais tombe en ruine. Il y avait une restauration en 1985. Il y a la sauvegarde de l'écriture Shumon grâce au concours de la St. John University et au procès Tacherer. Il y a eu le palais des rois Bamoun qui a construit en 1996 et de la préparation à se soigner. Il y a la restauration de reliques de 600 histoires Bamoun. et il y a le grand musée qui l'a construit à peu près de 4 milliards que malheureusement il n'aura pas inauguré. Grosso modo, ce qu'il a surtout fait c'était une intense activité de lobby au profit des fils et fûres du Nouveau ainsi que du département du Nouveau. Quand vous voyez cette route l'a passée, je me rappelle, c'était le Nouveau de 2006 où il a marché au ministère de la ville c'est le domaine de la vie on appelait ça encore le ministère de la ville à l'époque il marchait là-bas tous les jours qu'il me faut la route la route principale ça ne va pas le Nouveau n'est pas là pour les flatter mais là on dit que les élections arrivent en 2007 si on ne gouverne pas la route j'avais du co-population c'est le coup vous faites là des choses comme ça je ne parle pas des écoles de lycées l'institut de Beaux-Arts qui l'a fait pour que ça vienne s'installer là etc. Dr Moussa merci beaucoup ça m'a fait merci merci beaucoup merci 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 à merci merci い